Coucou à toutes, coucou à tous, c'est Charlie et on se retrouve pour un nouvel épisode des lectures érotiques de Charlie. Et oui mes petits chéris, le podcast consacré à la littérature érotique continue de plus belle. Je vais le rendre sexy moi votre confinement, vous allez voir ça. Alors aujourd'hui j'ai décidé de vous lire deux extraits de nouvelles très courtes qui sont parues chez SCA Éditeur. C'est un éditeur exclusivement numérique. Je vous ai lu il y a quelque temps un extrait de La chatte beauté de Max Obion. Et alors là on va changer d'ambiance, on va changer d'univers, on va changer d'auteur aussi. Je vais vous lire un extrait d'une nouvelle qui s'appelle Radio Sexo qui est écrite par Madame Solange. Vous allez voir on rentre dans un, c'est une espèce de macha Béranger sexologue avec une sacrée gouaille. C'est excellent vous allez voir. Et après je vous lis un extrait d'une nouvelle qui est écrite par Jean-Luc Manet. Alors peut-être il y en a qui connaissent ce nom si vous êtes un lecteur invétéré des inrocutibles. Vous connaissez certainement Jean-Luc Manet puisqu'au départ il est critique musicale, il écrit aussi des polars et il fait des incartades dans la littérature érotique. Donc je vous lirai un extrait de sa nouvelle qui s'appelle Ni une ni deux. C'est des nouvelles qui sont très courtes, qui sont à prix rikiki puisque SCA Éditeur ne fonctionne qu'en numérique. Donc ça permet d'avoir, je crois que c'est deux euros la nouvelle, un truc comme ça. Donc c'est vraiment très très peu cher. Et la nouvelle, c'est vraiment tout un art je trouve. C'est l'équivalent à la littérature du kouiki dans le sexe. Et l'art du kouiki c'est quand même quelque chose. L'art du kouiki c'est pas seulement le moment de la pénétration en fait ou de la pipe ou du cunni. C'est comme dans une nouvelle érotique, c'est pas que le moment où il y a du sexe qui est bon. C'est comment on fait tout monter pour que ça puisse exploser. Alors est-ce que je vais vous faire exploser ? Je ne sais pas. Je l'espère. J'aime bien vous faire exploser. Surtout est-ce que je vais vous donner envie de lire la suite ? C'est ce qu'on va voir. On commence tout de suite avec un extrait de Radio Sexo de Madame Solange. Là vous allez voir, on plonge direct dans une ambiance. C'est parti. Radio Sexo de Madame Solange. Studio de Radio Liberty, 22h30 Salut mes poulots ! Bouh ! Il fait meilleur ici. Le taxi ne voulait pas me lâcher la grimpe. Encore un fan, je vous jure. Bon, mon Jean-Doudou, mon grand, qu'est-ce qu'on a en magasin ce soir ? Alors voyons sur l'affiche. Cunni, Pip et Sodo. Encore du classique. Mais quand donc les petits bourgeois coincés vont se lancer dans la débauche ? La vraie ! Tu ne connais pas ça encore, hein ? La baise homérique, mon Doudou. Ah, ce que t'as la peau douce, mon beau baigneur. T'as pensé à mes pépitos et ma marée brésard ? Mais oui. Est-il chou tout de même ? Antenne dans cinq minutes. Le standard et les correspondants en attente. Ordre passage distribué, c'est bon pour moi. Vous permettez que j'ôte mes bouloutins greffés barbès ? Elles sont chicos. Et pour faire pousser mes oignons, c'est impeccable. Dis donc, mon Doudou d'amour. Qu'est-ce qu'elle a répondu, la poufiasse de la compta quand tu l'as réclamé mon avance sur le mois prochain ? Je les préviens. Si j'ai pas mon boni, je vais chez Crucaire. Tu ne pourrais pas la chauffer un peu ? Avec ta belle gueule, tu devrais insister. Pour moi. Pour moi, dis. Madame Solange n'est pas ingrate. Je te donnerai des cours gratos, mon beau. Je sais, t'es pas puceau. Mais je te garantis sur facture que t'as encore à apprendre, mon bijou. Oh, il rougit le petit ange. Tu me fais mouiller, petit brigand. Deux minutes leçon, ok ? Lève un peu mon siège, tu veux ? Sinon, mes genoux vont me faire mal aux épaules. Solange, quand vous voulez. Ok, mon pouleau. Cinq, quatre, trois, deux, un. Envoyez le générique. Donna Summer prend son pied, felant son bonheur. Chaud, chaud, chaud. Salut, mes louloutes et mes loulous. Bienvenue sur Radio Libertitine. Bienvenue dans votre émission de sexologie décomplexée et chaud, chaud sur 96.9. Madame Solange est en direct avec vous durant une heure. Je prends le premier appel. Bonjour, c'est à vous. Vous êtes à l'antenne. Allez, mon loulou, déboutonne-toi. Sur l'affiche, tu t'appelles Jean-Bernard et tu habites à Montluçon. Ben, mon nanar de Montsusson, qu'est-ce qu'il me vaut ? Fais-moi entendre ta voix. Tu sais, cette belle voix qui fait mouiller tes copines. Bon, si tu ne te décides pas, je vais prendre un autre appel. Bonsoir, Madame Solange. Ah, te voilà donc. Bon début. Bonsoir, nanar. Tu es bon de mou ? Tu rêves de sauter ta mère ? C'est quoi ta question ? Ma petite amie m'a demandé l'autre jour de lui bouffer le frifrit. Oh, punaise, il est grave puceau, celui-là, où il se fout de ma gueule. Bien, nous y voilà. Et tu voudrais savoir ce que cela peut bien t'y vouloir dire, n'est-ce pas ? Ben, oui. Eh, écoute, nanar de Montsusson, ta petite amie souhaite que tu soignes sa chatte. Mais, elle n'a pas de chatte, elle a un chien. Putain, le standard. Vous pourriez éviter de m'envoyer les débilos, merde. Si je lui demande s'il aime la pipe, il va me dire qu'il ne fume pas à tous les coups. Eh, écoute, mon grand, les nanas adorent qu'on honore d'une langue agile et endurante cette partie de leur anatomie placée en haut de leur cuisse. C'est un endroit moussue ou sans un poil. C'est la salle de jeu, jusque-là tu me suis ? Ah, oui, frifrit. Ah ben, il se dégèle, l'enfoiré. Faut débusquer le bouton, la friandise, le bonbon, le berlingot, la moule, la figue, l'abricot. Je pourrais t'en donner des palanqués de synonymes. Et quand, une fois à table, tu dégustes savamment, tu écosse, tu épluches, tu fouilles, tu foie et tu décapuchonne, tu têtes, tu suces, tu langues, tu tritures, tu aspires, tu pénètres, tu râpes, tu supes, tu titilles, tu pilonnes, tu bécotes, tu mordilles, tu pelotes ces nichons en même temps, tu me suis toujours ? Ah, vous allez trop vite, je prends des notes. Oh, purée, la sommité. C'est peut-être un peu sale quand même. Tu parles de quoi ? De l'hygiène ? Pense d'abord à lui donner du plaisir, de la joie. Fais-la mouiller, fais-la crier qu'elle chante ta gloire d'amant merveilleux. C'est-tu pas beau, ça, comme perspective ? Donne, donne pour recevoir, fais-la mourir. Bon, d'accord, lessivage, torchonnage préalable ne sont pas à négliger. Un peu de parfum, peut-être ? Des amateurs prétendent qu'un peu de sang bon dans la fourrure agrémente la chose. D'autres, les affamés de la moule, adorent que flotte encore au-dessus de ce mets délicat comme un suave fumée de marée basse. Je ne te parle pas des saligos qui sont prêts à s'aboucher avec le pire de la dégoûtation. Sacré nanar, qui s'apprête à accomplir sa première minette, son premier brout minou, sa première free free party, sa première langue de voyou sur la chatte de sa copine. Un conseil, un fût de ta langue, nanar, et bonne lèche. Je vais prendre un deuxième appel après une page de publicité. Page de publicité. Une grande marque de préservatifs se lâche dans les violons. Allez, mangeons un doigt au boulot. Coule-moi une tisane, mets une goutte de marée brésard comme je t'ai appris. Tu te rends compte comme il était con ce nanar ? J'espère que toi tu sais y faire en beau de minou, hein ? Sinon je t'apprendrai, fois de madame Solange. Oui, je sais, tu ne pourras pas le glisser sur ton powerpoint de fin de stage, mais tu t'en serviras toute ta vie. Mais dis-moi un peu, mon Jean-Doudou à moi, tu ne serais pas un peu plus tôt de la jaquette ? J'ai jamais vu une mignonne t'attendre à la sortie, un beau petit cul comme le tien. Allez, rougis pas, il est joli tout plein, pommelé à souhait, ferme, nerveux, j'adore. Ça doit attirer l'œil, déjà le mien, et du monde, c'est sûr. Bon, ce n'est pas tout ça, ça va être à nous. Allez, passe-moi mon poudrier. Oui, c'est ça, que je me repomponne un peu la façade pour faire la belle, tu sais. Ça s'entend dans la voix. Tu te rends compte que l'autre jour, les cons de la téloche sur leur plateau à la noix, ils voulaient me faire dire mon âge, les mal appris. Voilà, mon minou, maintenant, en tailleur à mes pieds, vas-y, masse gentiment. Dis donc, dans ma tasse, ce ne serait pas plutôt du 45 agricole ? Ah, mon biquet, on ne me la fait pas. Allez, masse, masse. L'antenne dans cinq secondes. Madame Solange lève le pouce. La régie balance le jingle. Donna Summer, en chaleur, miaule de rechef sur son toit brûlant. Salut mes louloutes et mes loulous. Bienvenue pour la suite de votre émission de sexologie décomplexée et show show sur 96.9. Madame Solange en direct avec vous durant une heure. Je prends un nouvel appel. Bonjour, c'est à vous. Vous êtes à l'antenne. Et je vais m'arrêter là. Oui, je suis une petite vicieuse. J'espère que je vous ai donné envie de savoir la suite. Alors, ça va de quoi les prochains conseils de Madame Solange ? C'est quoi la demande ? Je vous dis juste que la personne qu'elle prend à l'antenne, c'est une fille. Et après le brout minou, voilà les conseils sur la turlute. Et puis, il y aura encore un troisième appel. Et avec Jean Doudou, que va-t-il se passer ? Tout ça, vous le découvrirez si vous vous offrez Radio Sexo de Madame Solange. Vous avez tous les liens dans l'article qui présente la lecture du jour. Sinon, c'est sur le site de Ska Editor. Voilà. On va changer complètement d'ambiance. Après la gouaille de Madame Solange qui distribue ses bons conseils avec un bas goût comme c'est pas permis, on va passer à la nouvelle de Jean-Luc Manet qui s'appelle Ni une, ni deux. Changement d'ambiance. On va faire connaissance avec Lucas qui a des principes et qui est un sacré que tard. Sauf que lui, c'est jamais plus d'une fois. C'est parti, voici un extrait de Ni une, ni deux de Jean-Luc Manet. Lucas a des principes. Jamais il ne s'en a franchi. Quinze ans qu'il leur voue une fidélité sans faille. Sa réputation d'étalon n'est plus à faire. Et nombreuses sont celles qui ont un jour regretté les termes de son serment d'allégeance à des préceptes stricts. C'est ainsi. Jamais Lucas ne consacre plus d'une nuit à la même femme. Même la plus motivée, la plus torride, la plus ouverte, la plus... Lana, elle aussi, se remémore souvent cet exceptionnel amant d'un soir. Elle se souvient encore de la rencontre et des orgasmes pyrotechniques qui suivirent. Sa copine Audrey lui avait tant vanté les prouesses et l'endurance du mal en question qu'elle avait tout mis en œuvre pour provoquer le télescopage. Elle avait profité d'une absence de son mari, retenue par un séminaire dans le New Jersey, pour se faire convier à la soirée d'anniversaire d'un galeriste en vogue de Greenwich Village où elle savait l'élégant Lucas présent. Et tout avait fonctionné à merveille. Elle y repense souvent et s'en aime chaque fois comme si c'était hier. C'est hier, donc. Pour l'occasion, elle n'a pas mégoté sur la tenue. Sa robe noire, bien que sagement prolongée jusqu'au genou, n'est que voile et fluidité. Chacun de ses mouvements épouse le tissu et souligne ses formes à des seins. Basse ombre et talon hausse fondent dans un ensemble pétulant, sans voler la vedette aux courbes maîtresses de ses fesses pleines et de ses petits seins vifs. Il est là, beau, brun aux yeux puissants et aux mensurations antiques. Il la repère de suite parmi une assistance pourtant pléthorique, les courtes mèches blondes de sa coupe à la garçonne lui font penser à la jean-cybergue d'un bout de souffle. Une jean-cybergue en tenue de soirée vaporeuse et terriblement attirante. L'air se charge d'abord de regard, de sourire à distance. Puis, profitant du camouflage engendré par le raffut des nombreux invités, l'homme engage la conversation. Le tantamard ambiant les protège, mais elle les pousse à un inévitable rapprochement pour s'entendre, jusqu'à s'effleurer, puis bientôt s'accoler plus franchement. De tous ses tétons dressés, l'ana approuve le contact. L'apprévoisement perdure. Les corps se frôlent, se tutoient. Soudain, les lumières s'éteignent et le gâteau arrive. Seule la lueur des bougies trouble l'obscurité. Tout le monde applaudit, hurle et entonne les chants de circonstances. Lana, sans une main, se posait sur sa croupe et s'y promenait délicatement. Elle frémit et valide l'accord tacite d'une légère accentuation de sa cambrure. Alors la pression se fait plus ferme et la paume descend par palier jusqu'à lui caresser l'arrière des cuisses. En devinant la dentelle supérieure des bas à travers le soyeu textile, les doigts s'immobilisent et traduisent l'étonnement. « C'est votre cadeau. » J'utiliserai de la robe pour aussitôt remonter sous l'étoffe à l'abordage des chairs dénudées. Nouvelle surprise, en accostant un entrejambe qu'aucun dessous ne protège. « Un cadeau, je vous dis. » « L'emballage doit être sobre. » « C'est ce qu'il y a dedans qui compte. » « Dedans ? » répète-t-elle dans un soupir. Le message est reçu. Un index glisse entre ses pétales humides et plonge en ailes. De suite, ses ondulations guident l'intrusion. Un second doigt rejoint le premier et la fouille à l'unisson. La danse imperceptible de son bassin accompagne un mouvement qui lui brûle les tempes. Au prix d'efforts considérables, elle parvient à jouir en silence juste avant que l'éclairage ne reprenne ses droits. Le temps de recouvrer leurs esprits et Lucas propose un repli discret vers son studio situé à quelques blocs sur Bleecker Street. Ils s'éclipsent en catimini, descendent les escaliers sur la pointe des pieds mais pressent le pas en attaquant les trottoirs du village new-yorkais sous l'œil goguenard de réverbères complices. Lucas habite au deuxième étage, comme dans la chanson de Suzanne Vega, un flat chic et épuré dans la tradition citadine américaine. Ils n'ont cependant guère le temps de s'attarder sur un décor digne des romans de Bratiston Ellis. La porte pallière, à peine claquée derrière eux, ils l'entraînent. Un couloir, une chambre. Lana arpente déjà le lit comme une louve aux abois. Elle trouve que Lucas met un temps infini à se déshabiller. C'est vrai qu'il en joue. D'abord la chemise, bouton, après bouton, puis les chaussures. Lorsqu'enfin le pantalon s'ouvre, elle est en eau, liquéfiée à la vue de ce phallus raide et arqué, dressé vers elle. Solide et coiffée d'un gland pro-éminent, on le croirait tout droit sortie d'une bande dessinée érotique. Lana ne contrôle plus les ondoiements de son corps qui l'approchent du membre stoïque. Elle le prend à pleine bouche et laisse ses papilles diluer l'accueil. Leur flou amorce naturellement une sorte de navigation dont Lucas, en capitaine au long cours, guide la manœuvre. Par de légères impulsions du bassin, il accentue le roulis et guide les bords des buccales. La langue va et vient, longtemps, au rythme des onctueux ressacs. Des coulures dégoulinent le long de la hampe lorsqu'il se retire. Lana comprend et se retourne, sans quitter sa position agenouillée. Lucas retrousse la robe, se saisit de son pénis huileux et perfore d'un coup sec le cratère moite tendu vers lui. Leurs chers claquent, claquent encore, n'arrêtent plus de claquer lorsque le tempo s'accélère. Leurs voix aussi s'entrechoquent, elles quémandent encore plus de pilonnage. Ils râlent d'aise, admiratifs des sollicitations de ce pubis béant, glabre et luisant. Ils ne pensent plus à rien, si ce n'est à ses fesses sublimes qui engloutissent sa mature avec un appétit rare. Cette femme est la grâce et l'impudeur personnifiées. Il lui fourrage les entrailles avec toute l'exaltation qu'elle lui prodigue, par ses formes, par sa faim, par son envie. L'assaillie magistrale lui fait oublier l'attraction terrestre. Il serre les dents et éjacule dans un dernier grognement mêlé aux stridulations extasiées de Lana. À peine a-t-il le temps de s'allonger sur le dos, qu'entièrement nue, cette fois, elle revient s'empaler sur lui pour une autre chasse aux étoiles. Érigée ainsi, c'est sa poitrine livrée au séisme qui cette fois marque la cadence. Lucas se laisse guider. Bien calé sur ses coudes, il profite du spectacle de ce sexe brûlant enfourché sur le sien. Il cale sa respiration sur l'oscillation métronomique des seins de Lana. La mélodie spongieuse de leur ruissellement prend elle aussi le même rythme. Le volume de leurs intonations monte et ils s'envolent à nouveau en chœur et en cri, et ainsi de suite. toute la nuit. Mais c'était hier, songe Lana, un long trimestre plus tard, seule sur son canapé. Un voile de nostalgie accompagne les abeilles qui grignotent l'écran. Elle se caresse en se remémorant cette nuit, une nuit magique. Mais une seule nuit, elle connaît la règle du jeu. qu'en lui vient une idée. Alors, Lana trouve un stratégème pour arriver à avoir une nuit supplémentaire avec Lucas. comment elle fait ? Comment va se passer cette nuit ? Quelle va être la réaction de Lucas ? Ça, je ne vous en dis pas plus. Pareil, si vous voulez découvrir la suite, je vous invite à vous offrir cette courte nouvelle de Jean-Luc Manet qui s'appelle « Ni une, ni deux » et c'est publié chez Skyéditeur, évidemment. Eh bien, de toute manière, vous allez avoir tous les liens sur l'article qui présente la lecture érotique du jour. Alors, on le trouve, cet article, sur mon site, comme d'hab, j'ai envie de dire, charlie-tintra.fr. Là, vous allez trouver tous mes précédents podcasts. Vous allez aussi trouver, si ça vous intéresse, des articles qui parlent de sexualité, des tests de sextoys, bref, plein de choses qui gravitent autour de l'érotisme et de la sexualité. Et puis, dans l'article qui présente la lecture du jour, vous allez également trouver un bouton où il y a marqué « Soutenez le site Patreon ». Et tu te dis, mais qu'est-ce que c'est Patreon ? Mais Patreon, c'est merveilleux, c'est formidable, c'est incroyable, c'est le moyen, le seul et unique moyen de prouver votre amour et votre enthousiasme pour ce podcast des lectures érotiques de Charlie. Avec Patreon, vous devenez mécène du podcast, vous mettez le prix que vous voulez et tous les mois, hop, c'est le petit soutien aux lectures érotiques de Charlie. Et pour ceux qui mettent à partir de 5 dollars par mois, vous avez même droit à des podcasts exclusifs réservés rien qu'à vous, mes chers mécènes. On a attaqué la lecture intégrale des 11 000 verges de Guillaume Apollinaire. C'est la première d'une longue série car ça me plaît beaucoup de lire des œuvres intégrales. Voilà. Alors, tout ça, tous les liens, c'est sur charlie-tentra.fr. Je vous donne aussi le lien direct de mon Patreon, patreon.com slash charlielifeshow. Voilà. Vous savez tout. Alors maintenant, si vous voulez lire la suite, allez-y, courez vous offrir les livres. pour le coup, avec cette impossibilité d'acheter des bouquins avec le confinement et les restrictions actuelles, l'édition numérique, elle ne s'arrête pas puisque Sky Editor ne fait que des livres en numérique. Il n'y a pas de papier. Donc, du coup, vous ne trahissez personne. Et vous permettez aux petits éditeurs numériques de continuer à vivre. Ce n'est pas beau la vie ? Eh, solidarité quoi, je veux dire. Et puis, érotisons nos vies parce qu'on en a besoin et que c'est quand même cool, c'est quand même fun, c'est quand même tellement bon. Je vous fais des bisous, mes petites chouchouquettes, mes petits loulous. Prenez soin de vous, prenez soin de ceux que vous aimez. Et moi, je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures érotiques, bien entendu. Ciao, ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501